La culture, en fait, ce sont des habitudes. C'est la manière dont se comportent les gens, c'est la manière dont les gens font les choses. Quand on parle de culture d'entreprise, en fait, c'est un peu pareil. La culture d'entreprise, elle commence dans le hall d'accueil. Dans toutes les présentations Powerpoint, on a un truc qui s'appelle Powered by Trust. C'est en fait le reflet dans des grands métiers du groupe, qui est la propulsion. Parce qu'on fait des moteurs, on ne fait pas que des moteurs, mais ça reste quand même, c'est la propulsion. Et puis Trust qui est la confiance. Je pense que c'est plutôt une bonne image, parce que le groupe porte beaucoup d'attention à l'engagement. On fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait. Hello, bienvenue sur le podcast des Leaders Sans Frontières, le podcast où nous partons à la rencontre des meilleures pratiques managériales et entrepreneuriales, inspirées des différences culturelles et de l'international. Je m'appelle Paul Tressens et vis au Vietnam depuis 2022. En créant ce podcast, mon ambition est de vous aider à élargir votre champ des possibles et appliquer des méthodes venues d'ailleurs dans votre quotidien. Je vous souhaite un bon voyage avec notre invité pour un nouvel épisode des Leaders Sans Frontières. Bonne écoute. Bonjour Sébastien, bienvenue dans le podcast des Leaders Sans Frontières. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup Paul et puis merci beaucoup pour cette invitation aujourd'hui. Ce que je te propose dans un premier temps pour commencer cet épisode où on va parler d'aéronautique aujourd'hui, c'est que tu m'expliques d'où tu viens, ton parcours, résumer ton parcours en deux minutes et m'expliquer quelles sont tes fonctions actuelles. Merci, merci Paul. Je m'appelle Sébastien Weber. Je suis actuellement le président de Safran Aérosystem. J'ai aussi des responsabilités au niveau des activités de divertissement à bord. Je suis né en France. J'ai fait mon école d'ingénieur en France. Après quoi, j'ai trouvé mon premier travail en région parisienne et j'ai travaillé en fait dans les systèmes électriques pour les avions. Et au bout de quelques années, au bout de 6-7 ans, j'ai voulu faire un peu autre chose. Et en fait, je suis retourné à l'école à temps complet. J'ai fait un MBA à HEC. Et quand je suis revenu en fait, après mon MBA, je suis parti en Asie. Et je suis parti pendant 5 ans à Hong Kong. Ensuite, 3 ans à Singapour. Tout ça, c'était plus dans le milieu de, on va dire, la pré-vente aéronautique, la maintenance aussi, la distribution de pièces étachées. Et après mes 3 années à Singapour, je suis parti en fait aux Etats-Unis où j'ai occupé différents rôles. Le premier est un rôle commercial. Ensuite, j'ai été responsable d'une business unit ici, localement. Et puis, de fil en aiguille, de fil en aiguille, j'ai eu de plus en plus de responsabilités. Et j'ai eu l'opportunité de rester ici, en Californie. Et puis, depuis 2 ans aussi, je suis citoyen américain. Donc, je suis à la fois français, mais aussi citoyen américain. Et voilà, tout ça, ça m'amène aujourd'hui au début de l'année 2024. On va y revenir sur, justement, ta carrière, la façon dont, justement, tu as évolué au sein du groupe Zodiac qui est depuis devenu le groupe Safran. Une première question. Peut-être que tu parlais de ton MBA. Pourquoi avoir ressenti le besoin de faire ce MBA quand tu étais à Paris en 2001 ? Mais en fait, je suis ingénieur de profession. Moi, j'ai fait SUPELEC. Je suis vraiment un électricien, un électronicien. Et ce que je n'ai pas dit, c'est qu'en fait, même avant tout ça, même au lycée, en fait, j'ai suivi une filière technique. Donc, j'ai toujours été quelqu'un très intéressé, en fait, par la technique. Donc, pour moi, commencer le premier métier dans l'aéronautique, dans les systèmes électriques, c'était un peu l'idéal. C'était un peu l'idéal. Et j'ai eu de la chance, en fait, très tôt dans ma carrière, j'ai pris des responsabilités très rapidement. À 26 ans, par exemple, j'étais déjà responsable de 20 à 30 personnes, responsable de budget quand même assez conséquent. Et j'ai toujours pensé qu'il me manquait un peu ce côté, un peu gestion, management, connaissance de la comptabilité, de la finance. C'est des choses qu'on n'enseignait pas, en fait, à l'époque. Maintenant, ça s'enseigne. Mais à l'époque, ça ne s'enseignait pas, en fait, dans les écoles d'ingénieurs. Donc, j'ai voulu en apprendre un peu plus. Et en fait, j'ai, de fil en aiguille, en en discutant avec mon patron de l'époque, on a décidé que le MBA était peut-être le meilleur choix. Et j'ai décidé de faire, en fait, le programme à temps complet. Donc, j'ai quitté, en fait, mon travail à l'époque. Et je suis retourné à HEC à temps complet pendant quasiment 18 mois. D'accord, OK. Et une fois que tu termines ce MBA, c'est là où tu vas t'ouvrir à l'international et tu vas partir en tant qu'expatrié. Donc, tu pars d'abord à Hong Kong de 2003 à 2008, puis de 2008 à 2011 à Singapour. Pourquoi est-ce que tu choisis l'Asie ? Quelle est l'histoire de ton expatriation ? Au départ de la France, c'était en fait un grand hasard. Je n'avais rien demandé. Il se trouve que quand je suis parti faire mon MBA, en fait, comme j'ai dit, j'ai abandonné mon travail. Et en fait, mon rôle, quand je suis parti à l'école, quelqu'un d'autre a repris mon rôle. Donc, au bout de 18 mois, quand je suis revenu, je n'avais plus de poste. Donc, mon contrat d'embauche était suspendu pendant 18 mois. Et quand je suis revenu, il a fallu que je me retrouve un boulot. Donc, je me suis pris un peu avant la fin du MBA, quand même. Et il se trouvait que j'avais un certain nombre de connexions dans le groupe. Et puis, quelqu'un que je connaissais m'a dit, écoute, on a créé une petite joint venture à Hong Kong. Et puis, la personne qui l'a créée va rentrer d'ici quelques mois. Si ça t'intéresse, tu peux prendre le rôle. Et donc, voilà, c'est un peu une opportunité, un coup de chance. Et très honnêtement, je n'avais jamais été en Chine, en fait. Je crois que le plus loin où j'avais été à l'Est, c'était l'Inde. Donc, c'était un peu une grande découverte pour moi, mais aussi pour ma famille. À l'époque, j'avais deux enfants. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'on est partis. On est partis à Hong Kong. Et en fait, j'ai géré une petite joint venture que nous avions avec un partenaire local. D'accord. Et quand tu arrives à Hong Kong, on est donc en 2003. Quels sont les premiers éléments qui t'interpellent, qui te frappent, d'un point de vue différence culturelle ? Je me souviendrai toujours, on a déménagé un 13 septembre 2023. Et on est partis avec mon épouse et nos deux enfants, nos deux garçons. J'ai une fille qui est née à Hong Kong, en fait. J'ai une fille qui est née en 2005 à Hong Kong. Mais quand on est arrivé là-bas, on est arrivé avec Air France le 13 septembre à 17h, donc en fin de journée. Et on n'avait pas d'appartement. Donc, en fait, j'ai loué ce qu'on appelle un meublé pendant un mois, histoire de trouver, de mettre, on va dire, les enfants à l'école. Et puis, pour qu'avec mon épouse, on puisse trouver un appart à plus long terme. Et on est arrivé là le soir. Tout était nouveau. On n'avait jamais mis des pieds. Enfin, les enfants n'avaient jamais mis des pieds là-bas. Mon épouse et moi, on n'avait fait qu'un voyage de reconnaissance. Et je m'en souviendrai toujours, parce qu'on est arrivé dans un meublé, dans lequel il y a un frigo, et il fallait acheter à manger. Donc, on est descendus. Alors, on était, si tu connais Hong Kong, c'est des grandes tours. Il y a 30 ou 40 étages. Donc, on descend. Et puis, on demande à la sécurité en bas, où est-ce qu'on peut faire des courses ? Donc, on nous dit, écoutez, vous allez à 500 mètres. Il y a un supermarché. Et là, on arrive dans le supermarché. Et on se dit, on est en Asie. Tu as Lédurian devant. Donc, Lédurian, ça sort un petit peu quand même. Et puis, ils te vendaient des têtes de poisson. Enfin, voilà quoi. Donc, ça, c'était un peu le choc culturel de l'arrivée en Hong Kong. Voilà. Ok. Intéressant. Et donc, tu vas faire successivement Hong Kong, puis Singapour et les États-Unis. On va y revenir par rapport à ta carrière. D'un point de vue culturel, Quelles sont justement les différences notables qui t'ont interpellé entre, on vient de parler d'Hong Kong, mais également à Singapour et aux États-Unis ensuite ? C'est très différent. Je pense peut-être que Hong Kong a beaucoup changé depuis que je suis parti. Je suis parti en 2008. Je suis resté en Asie jusqu'en 2011, en fait. Mais je suis parti en 2008. J'ai eu l'occasion d'y retourner à quelques reprises. Et c'est vrai que les choses changent un petit peu. À l'époque, c'était quand même, c'est ce que j'appelle le bon côté chinois. C'est le côté un peu bouddhiste de la Chine, le côté cantonné, en contraste par rapport au mandarin. Et Hong Kong, tout grouillait. À l'époque, c'était un peu la place où on faisait du business. Et je disais, au bout d'un certain temps, tu sais, quand tu habites comme ça à l'étranger, tu dis, je rentre chez moi. Ça fait bizarre. Tu habites en Hong Kong, mais tu rentres chez toi. Et je voyageais énormément. Et quand j'arrivais à l'aéroport de Hong Kong, je sentais toujours, ça grouillait énormément. Ça sentait un peu l'argent que tu vois, parce qu'il y a beaucoup de Chinois qui viennent à Hong Kong. Donc, il y a ce côté très entrepreneurial que tu sens, en fait, assez fortement, en fait, quand tu arrives. Quand tu vas à Singapour, alors c'est marrant parce qu'il y a quand même une forte population chinoise. Alors, chinoise, d'origine malaise, avec aussi des Indiens. Mais tu arrives, en fait, dans une ville-État où les choses sont beaucoup plus rangées. Beaucoup plus rangées, beaucoup plus structurées, plus propres aussi, il faut le dire. Ça en contraste par rapport à Hong Kong, c'est quand même très, très différent. Et puis, bon, avec un gouvernement local qui garde les choses bien sous contrôle. Si tu veux, c'était d'un côté un peu l'entrepreneuriat où ça grouille, et puis de l'autre côté où on fait du business de manière rangée. Petite question par rapport à ce que tu dis. Tu dis que c'est à Singapour. Bon, Singapour, je suis d'accord avec toi, c'est un peu la Suisse en Asie. Tout est très propre, très carré. Mais tu dis que le gouvernement fait attention. Comment est-ce que tu parallélises, justement, l'influence politique sur Singapour et Hong Kong ? Sachant qu'à Hong Kong, c'est aussi la plateforme qui permet à la Chine continentale d'avoir tous les flux financiers avec, on va dire, les États-Unis, l'Occident, etc. Quelle est ta vision par rapport, justement, à ces influences politiques ? Là où Singapour est plutôt reconnu comme une place qui est très libre. Mais là, tu dis que c'est plutôt là où on sent que c'est très rangé, très carré. Oui, il y a un côté libre dans le sens où ils sont très, on va dire en anglais, business friendly. Je vais vous donner un exemple. Quand on s'est installé, en fait, à Singapour, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fermé le business que j'ai créé à Hong Kong et puis je l'ai déménagé, en fait, à Singapour. C'est un peu ce qui s'est passé. On est arrivé à Singapour, ou même avant de s'installer, j'ai rencontré ce qu'on appelle l'EDB local. Et là, ils t'accueillent avec les bras grands ouverts. Venez vous installer chez nous. Et puis, tu as toutes les incentives qui vont avec. Donc, en gros, on a eu des crédits d'impôt assez généreux, on va dire. EDB, c'est la banque singapourienne. Ça, c'est très singapourien, oui. À Hong Kong, on a eu... L'aéronautique était moins intéressante, si tu veux. Donc, on a eu, quand j'allais, si tu veux, à l'équivalent de l'EDB à Hong Kong, ils ont dit, mon cher monsieur, on sentait clairement que ce qui les intéressait, c'était d'autres industries. Mais voilà, donc, si tu veux, il y a ce côté très business friendly où tu sens que le gouvernement local vous accueille de manière assez chaleureuse. D'accord. OK. Et ensuite, quand tu pars... Donc là, tu es à Singapour de 2008 à 2011. Et quand tu arrives aux États-Unis en 2011, comment est-ce que tu ressens cette nouvelle expérience ? Et qu'est-ce que tu ressens comme nouveau choc culturel ? Alors déjà, quand tu arrives aux États-Unis, tout est grand. Parce que quand tu as vécu 8 ans à Hong Kong et à Singapour, finalement, Hong Kong est un territoire, mais en fait, c'est une grande ville. Il y a des montagnes derrière, mais en fait, c'est une grande ville. Alors, j'ai eu la chance à la fois à Singapour et à Hong Kong d'avoir une voiture, tout simplement parce que mon bureau était assez éloigné, en fait, de notre lieu d'habitation. Moi, j'aime bien conduire. Mais en fait, quand tu arrives aux États-Unis, tout est grand. Et quand tu sors de chez toi, il te faut une voiture. D'ailleurs, il ne te faut pas une voiture, il te faut déjà deux voitures. Il en faut une pour toi et une pour ton épouse, et éventuellement, un peu plus tard, pour les enfants. Mais là, c'est une atmosphère qui est très différente. Alors déjà, la Californie, si tu connais, au niveau climat, c'est idéal. Ce n'est pas très culturel, mais on avait des petits-enfants. Ils étaient en bas âge, en fait, quand on était en Asie. Et avec la chaleur et l'humidité, en fait, ils étaient toujours malades. Et en fait, quand on est arrivé en Californie avec le climat, tout ça, ça a changé, nos enfants n'étaient plus malades. Après, il a fallu, quand on était à Hong Kong et à Singapour, ils étaient à l'École française internationale, un peu en expat. Quand on est arrivé aux États-Unis, les enfants, on les a mis directement à l'école publique locale. Ils ont passé leur examen d'anglais pour être certains qu'ils avaient le bon niveau. Mais en fait, ils sont allés directement, en fait, à l'école publique. Et après, commence le travail. Et là, tu te rends compte que quand même, aux États-Unis, tu sens les gens très entrepreneuriaux, quand même assez indépendants. Ce que j'ai souvent trouvé, si tu veux, la différence entre l'Asie et les États-Unis, c'est qu'en Asie, d'une certaine manière, les gens sont dans le travail moins créatif. J'ai trouvé, alors, c'est des très, très bons employés. Très honnêtement, dans l'exécution, je les ai trouvés toujours très beaux. Mais tu es quand même toujours un peu obligé de les orienter et d'être un peu directif sur ce qu'il faut faire. Alors que quand tu arrives aux États-Unis, là, culturellement, c'est un peu le rêve américain. Tu es sur des gens qui sont plus entrepreneuriaux, qui prennent plus facilement des décisions. Et puis après, je dois dire que ça reste… Enfin, moi, j'ai appris énormément sur l'exécution. Pour moi, ça reste quand même de l'exécution. C'était la grande différence entre mon temps passé en Asie et mon temps passé ici en Californie. Tu m'as raconté ce choc quand tu arrives la première fois dans un supermarché à Hong Kong. Est-ce que tu peux me raconter un des plus grands défis culturels auxquels tu étais confronté ? Je n'ai pas mémoire d'une situation de ce type-là. Enfin, il y en a eu quand même plus en Chine. Parce qu'il se trouve qu'à un moment donné, j'ai ouvert une filiale en Chine où là, j'ai dû négocier avec le gouvernement. Et là, tu as un vrai problème de langue, un vrai problème de langue, un vrai problème de culture. Avec un traducteur entre les deux où tu ne sais pas s'il traduit la bonne chose et si la personne de l'autre côté a bien compris ce que tu voulais dire. Mais en termes de situation difficile, la situation la plus difficile que j'ai vécue, c'est quand j'ai dû annoncer à mes employés à Hong Kong que j'avais tous recrutés quand même. Parce qu'en fait, quand je suis arrivé à Hong Kong en 2003, on était cinq, y compris moi. C'était vraiment tout petit. On sous-traitait un certain nombre de tâches à notre partenaire local. Et puis, la structure, elle a grandi quand même assez vite. Et donc, j'ai recruté tous les employés. Et en 2008, je leur annonce que je vais fermer l'entreprise. Et ça, ça a été… Tu vois, Paul, tu as embauché tout le monde. Et puis là, il faut que tu ailles tous leur dire que tu vas fermer l'entreprise. Et je leur ai dit sept mois avant de le fermer. Connaissant un tout petit peu l'Asie, les gens partent assez facilement. Et en fait, j'ai décidé de prendre en fait une stratégie assez transparente avec les employés. où déjà, je leur ai dit, écoutez, rien de tout ça n'est de votre faute. Et ce n'est pas de votre faute. C'est des décisions qui ont été prises. Et puis surtout, je me suis bien occupé d'eux. Et tu ne devineras jamais, sur l'ensemble de mes employés, ils sont tous restés jusqu'au 31 décembre, qui était le dernier jour, 30 décembre, qui était le dernier jour. Et il n'y a qu'une personne qui est partie sur les sept mois. Donc, ça a été à la fois, si tu veux, une expérience difficile, parce que culturellement, tu ne sais pas comment vont prendre les gens. Tu sais, quand tu dis à quelqu'un, on va fermer l'entreprise, en gros, tu leur dis, demain, vous n'aurez plus d'emploi, vous n'aurez plus de salaire. Et très souvent, pour votre famille, puisque c'était parfois des gens qui étaient mariés avec des enfants. Donc, c'est quand même très difficile. Et culturellement, je ne savais pas trop comment ça allait être pris par les employés. Et puis finalement, je me suis dit, quand tu es transparent avec les gens, quand tu leur dis la vérité et quand tu t'occupes bien d'eux, finalement, ils sont tous restés, quasiment tous, si tu veux, jusqu'à la fin. D'ailleurs, je me souviens encore très bien, le dernier jour, les deux, trois derniers jours, on a déménagé l'entreprise. C'est quand même le comble. C'est-à-dire qu'ils savaient tous que trois jours plus tard, ils n'avaient plus de boulot. Ils m'ont aidé à déménager, en fait, l'entreprise. Et je m'en souviens très bien, on a fini par faire un grand dîner au Grand Hayat de Hong Kong. Je les ai invités à dîner là-bas. Et à la fin du dîner, je leur ai remis à chacun leur chèque. Et c'était pour moi une grande, grande leçon. C'était une grande leçon managériale et à la fois culturelle. Il y a deux questions qui me viennent. La première, c'est pourquoi à ce moment-là, le groupe Zodiac décide de migrer son siège de Hong Kong à Singapour ? Et la deuxième question, c'est on parle de combien de personnes à Hong Kong à ce moment-là ? On parle d'une trentaine de personnes à l'époque. D'accord. Donc, ça restait relativement modeste, pas très gros. Et puis, sur les raisons, écoute, tu sais, on avait des partenaires là-bas qui étaient très bien, que j'ai souvent rencontrés plus tard, d'ailleurs, sur les salons et ainsi de suite. J'ai gardé pendant très longtemps des relations avec eux, des gens très bien. Par contre, on avait une vision du business qui était différente. Et à un moment donné, il fallait qu'on prenne une décision. Comme nous, on voulait conduire le business de manière différente, on s'est mis d'accord avec eux qu'à une certaine date, on se séparait. C'est ce qu'on a fait. Après, la grande question pour nous, c'était est-ce qu'on reste à Hong Kong ou est-ce qu'on ne reste pas à Hong Kong ? Et si tu connais un peu, l'univers de l'aéronautique en Asie, Singapour est bien plus prépondérant en termes de places aéronautiques qu'une de les Hong Kong, il est plus facile de trouver du monde. Et il se trouve qu'en fait, le groupe Zodiac à l'époque avait quelques unités déjà présentes sur Singapour. Donc, l'intégration pour nous était plus simple. D'ailleurs, dans le déménagement et la mise en place, j'ai créé une entité légale sur place en en fusionnant avec quelques business que nous avons sur place. Donc, ça nous a permis aussi de rationaliser un peu l'ensemble des entités qu'on avait à Singapour. D'accord, ok. Donc là, tu pars à Singapour. Ensuite, tu prends la direction de Zodiac Service Asia. Ah ouais. Et ensuite, tu vas partir. Donc là, c'est de 2008 à 2011. Ensuite, tu pars aux Etats-Unis en 2011. Et tu vas évoluer dans le groupe Zodiac jusqu'à la fusion avec Safran. Est-ce que tu peux aujourd'hui m'expliquer le périmètre de ton poste ? Parce que, ce que j'ai compris, tu as commencé ta carrière au niveau plutôt domestique, on va dire, en France, à Paris. Puis tu as évolué sur des postes envergure régionale. Et aujourd'hui, tu travailles à l'échec global. Oui, alors aujourd'hui, j'ai un portefeuille. Alors, tu sais, dans les grands mots comme ça, tu évolues. Et assez régulièrement, en fait, tu es amené à changer de responsabilité, de périmètre. Aujourd'hui, je suis le président de Safran Aérosystem, dans lequel tu as un certain nombre d'activités. Donc, j'ai toutes les activités qui sont liées à la sécurité. Donc, les activités, tout ce qui est oxygène à bord des avions. J'ai aussi toutes les activités toboggans. Toboggans, radeaux, gilets de sauvetage. On voit un gilet de sauvetage sur deux dans le monde, aujourd'hui. Donc, si tu prends l'avion, tu as une chance sur deux d'avoir nos gilets de sauvetage. Et nos toboggans étaient sur le vol Japan Airlines il n'y a pas longtemps. Donc, on a sauvé 379 vies. C'était aussi le toboggans sur l'amérissage dans la baie de Hudson, à New York. C'était les nôtres aussi. Et on en est très fiers. On a une activité aussi flottabilité pour les hélicoptères, qui permet aux hélicoptères d'amérir sur l'eau. Et ensuite, on a toute une activité gestion du carburant et des fluides. Une activité, en fait, très française. Et tout ça est, en fait, supporté par, on va dire, une organisation après-vente partout dans le monde. On a aujourd'hui un site à Singapour, on a un site à Dubaï, on en a plusieurs aux États-Unis. Donc, ça, c'est mon périmètre aérosystème. Et en plus de ça, j'ai aussi la responsabilité des activités qu'on appelle IFE et connectivité, In-Flight Entertainment. Donc, toute la partie divertissement à bord. C'est les petits écrans que tu vois derrière les sièges. Donc, on est un des quelques fournisseurs dans le monde de ce type d'écran. Aujourd'hui, ce périmètre-là, ces activités, combien de personnes travaillent pour cette entité ? Alors, sur l'ensemble des deux, si je combine à la fois les activités divertissement à bord et aérosystème, c'est plus de 6 000 personnes dans le monde. C'est 22 sites. Donc, ça reste quand même assez prépondérant. 2 900 personnes en France, à peu près, quasiment la moitié. L'activité divertissement fait environ 450 à 500 personnes, avec le plus gros de l'activité ici en Californie. D'ailleurs, c'est là que j'ai mon bureau en Californie. Et avec une activité allemande. Et puis, sur le côté aérosystème, elle reste pour un peu plus de la moitié en France. Un bon 30% de l'Amérique du Nord étant, l'Amérique du Nord étant, incluant en fait, le Mexique. On a une unique production à Chihuahua, au Mexique. On a presque 1 000 personnes. Tu parles de ces 6 000 salariés à travers le monde. Comment est-ce que tu prends en compte les différences culturelles dans ton travail au quotidien ? Et comment est-ce que tu fais pour transmettre tes décisions à tes équipes ? Les différences culturelles, Je pense qu'au bout d'un moment, ça devient inconscient en fait. Tu ne fais plus trop attention. En plus, il se trouve qu'au quotidien, mes interactions sont quand même plus avec des Français et des Américains. C'est ce que je fais le plus. Alors, c'est vrai qu'avec les Français, je suis quand même né en France, éduqué en France. Donc, tu connais un peu la culture. Elle est un peu plus directe, voilà. Et aux États-Unis, elle est peut-être un peu plus dans la rondeur, peut-être un peu moins directe, parfois un peu moins arrogante aussi. On a quand même la réputation d'être un peu arrogants quand même, les Français. Donc, voilà un peu, si tu veux, dans la manière d'approcher. Après, aux États-Unis, tu sais, c'est quand même souvent le verre à moitié plein. Donc, ça, c'est quand même assez sympathique. Et puis, j'essaie d'exporter un peu cette culture, si tu veux, en France, notamment dans les interactions que j'ai avec mes collègues français. J'ai beaucoup moins d'interactions aujourd'hui avec mon personnel en Asie, tout simplement parce que j'ai des gens maintenant qui les gèrent à ma place. Après, dans le processus de décision, c'est plus ou moins la même chose, si tu veux. Je pense que moi, ce que je fais, j'aime bien écouter. Je pense que je le dis de manière un peu rigolote, mais je l'ai dit à plusieurs reprises à des personnes, il y a une raison pour laquelle on a deux oreilles et une bouche. Parce qu'il faut écouter deux fois plus que l'on ne parle. Donc, je pense que dans un processus de décision, il faut surtout écouter les gens, écouter ce que les gens ont à dire, parce que souvent, ils ont une opinion différente de la nôtre et ils ont une opinion différente pour de bonnes raisons. Le deuxième point, c'est qu'on a tendance à regarder la réalité comme on le souhaite qu'elle soit. Et souvent, notre vision de la réalité est un peu distordue. Et le fait d'écouter les gens et de les faire parler, surtout, est intéressant parce qu'on récolte leur point de vue. Et parfois, il y a un bon fond, en fait, et les gens ont de bonnes opinions. Et je pense que, si tu veux, dans le processus de décision, c'est d'écouter un peu les différentes opinions et puis de regarder le pour et le quand et puis essayer de se recréer, si tu veux, cette réalité pour ensuite arriver à la bonne décision. Après, cette décision, elle est communiquée. Alors, aux États-Unis, ça se passe relativement bien. Je dirais, les Américains sont plutôt des bons soldats. En France, on la communique, mais tu sais, en France, les gens pensent toujours qu'il y a moyen de revenir dessus. On explique, non, 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 la décision, elle est prise, on avance, on avance, tout ce comme ça. Donc, il y a des petites subtilités culturelles, si tu veux, auxquelles il faut faire attention. Ok, d'accord. Et justement, face à ces subtilités culturelles, comment est-ce que vous vous adaptez ? Je pense que, si tu veux, après, quand tu travailles quotidiennement, toujours avec les mêmes personnes, les gens commencent à se connaître et il y a une manière de fonctionner, si tu veux, qui s'installe. Je pense qu'aujourd'hui, si tu veux, les gens qui travaillent régulièrement avec moi, ils ont compris que je fais l'effort de les écouter pour prendre toutes les opinions en compte, on prend une décision. Aujourd'hui, les gens savent que la décision, elle est prise, ça y est, c'est bon, il faut la mettre en œuvre, il faut l'exécuter et on revient dessus que quand il y a un caractère exceptionnel et interviennent, si tu veux, un certain nombre de choses qui remettent en compte la décision, mais en général, ce n'est pas le cas. Donc, voilà, il y a ces habitudes, si tu veux, de fonctionnement qui, finalement, se mettent en place et on finit par opérer ensemble de manière quasiment inconsciente. Tu nous disais que ta carrière a commencé à Paris, en France, puis elle s'est tournée vers l'Asie au niveau régional, puis aujourd'hui au niveau global. Comment est-ce que tu as fait évoluer ta posture managériale et ta posture de leader au fur et à mesure du temps ? Comment tu t'es adapté à chacun des périmètres ? C'est un grand apprentissage et, Paul, l'apprentissage n'est pas fini, c'est l'apprentissage d'une vie, malheureusement ou malheureusement d'ailleurs, parce que je ne pense pas que dans le management, il y ait la vérité réelle, si tu veux. Je pense que, déjà, je suis parmi ceux qui pensent qu'il n'y a pas un style de management, je pense que tu adaptes ton style à la situation, tu adaptes ton style à ton équipe, et aux situations. Et les choses ont beaucoup évolué, si tu veux, pour moi. Parce que quand j'étais en France, j'étais responsable, on va dire, plutôt d'un groupe de 20 à 30 personnes, juste avant que je parte. Et puis, j'étais vraiment dans un rôle d'engineering et de collaboration, ou de coordination, si tu veux, de projet. Je n'étais pas dans un rôle de leadership avec plusieurs milliers de personnes. Donc, tu es sur des tailles beaucoup plus humaines, où finalement, tout le monde se connaît très bien. Et puis, non seulement se connaissent bien, mais tu te vois aussi en dehors du travail. Donc, tu as un peu cette amitié, si tu veux, collaboration et amitié, si tu veux, qui se lit. Après, quand je suis parti, quand je suis parti en Asie, j'étais beaucoup plus dans l'entrepreneuriat. Je suis arrivé, j'avais cinq personnes, j'ai construit le business. Je n'ai pas rentré dans tous les détails. J'ai construit tout le business à Hong Kong. Plus tard, j'ai exporté ça à Singapour. Et j'ai toujours été, en fait, dans la construction. Donc, tu es dans un job où finalement, tu as besoin des gens. Tu es dans un job de co-création, si tu veux. Et en plus, dans un environnement asiatique, où j'avais des personnes. La première année où j'avais été à Singapour, donc j'ai énormément travaillé, puisque j'ai mis en place le business là-bas. Au bout de douze mois, un jour, mon épouse, au bout d'un an, me dit « Est-ce que tu te rends compte qu'en un an, tu n'as pas dîné avec tes enfants ? » Alors, exception faite des week-ends quand même. Oui, oui. Exception faite quand même des week-ends. Mais voilà, si tu veux, j'étais dans un rôle complètement différent. J'étais vraiment dans un rôle d'entrepreneur, où j'étais loin du siège. Et voilà, quand il y a un problème, tu ne peux compter que sur toi et sur tes employés. Donc, on était un peu dans une dynamique d'entrepreneuriat, de start-up. C'était vraiment ça, où les gens travaillaient très tard. On était un groupe, si tu veux, très, très cohésif. Moins de 100 personnes, on va dire. Quand je suis parti, j'avais 100, 120 employés. Donc, tu es encore sur des dimensions, si tu veux, de business, où les gens se connaissent tous. Après, quand je suis parti aux États-Unis, alors déjà, tu changes complètement de culture, tu arrives, c'est le rêve américain, avec une culture qui est très, très différente. Et puis surtout, j'ai commencé, hormis le premier job, qui était un job commercial qui a duré un an. Dès que je suis passé, en fait, directeur général pour mon premier job, j'avais plusieurs centaines de personnes. Et là, tu arrives, tu ne peux plus connaître tout le monde. Tu ne peux plus connaître tout le monde. Et puis, tu as des strates de management. Tu as plusieurs strates de management entre, on va dire, moi et la personne qui est à la production. Où là, tu arrives ensuite dans des rôles de management, où il faut que tu délèges, tu manages par objectif, où il faut que tu construises une vision et que tu essayes, si tu veux, de la vendre à tes équipes. Donc, tu es dans une démarche qui est très, très différente. Tu parlais de ton aventure entrepreneuriale au sein du groupe à Hong Kong, de la façon dont tu as dû aussi fermer cette entité. Est-ce que tu peux me raconter un challenge situationnel marquant qui t'est arrivé dans ta carrière, à un moment où tu as dû faire appel à des ressources en toi que tu ne mobilisais pas habituellement ? Je t'en ai parlé avant. Je pense que la fermeture du site d'Hong Kong, personnellement, ça m'a marqué. Parce que c'était quand tu recrutes tout le monde, que tu les connais vraiment personnellement. Alors à Hong Kong, je ne connaissais pas leur famille. Parce que ça, c'est une grande particularité. J'étais relativement proche de mes employés. Mais en fait, je n'ai jamais été amené à connaître leur famille. Ce qui est très différent d'ici aux États-Unis, voire même en France, où tu te vois souvent après le boulot. Et parfois, tu es même amené à rencontrer leur famille durant le week-end. En fait, en Asie, ça n'a jamais été le cas. J'ai eu d'excellentes relations avec des employés, des gens avec qui je suis encore en contact. Mais en fait, je n'ai jamais connu leur famille. Et pour moi, ça, ça a été le vrai challenge, si tu veux, pour toutes les raisons que j'ai évoquées avant. C'était à la fois professionnel, parce qu'à l'époque, j'étais en milieu de trentaine. Et des gens qui sont en milieu de trentaine et qui ont construit des business et puis ensuite l'ont fermé, il n'y en a pas eu beaucoup. Surtout que là, c'était une fermeture, c'était une équidation en fait. Donc avec tout ce qui va avec. Tu fermes tout, comptablement, tu nettoies le bilan. Donc c'était une vraie aventure. Alors ça, c'était difficile. Et puis ensuite, il y avait le vrai challenge humain. Mais j'ai connu aussi des challenges en Chine. J'ai mis en place une filiale là-bas où ça a été long. Il y a eu des longues négociations avec le gouvernement. Donc là, je commençais à comprendre comment on interagiait avec le gouvernement. Je dois dire que les gens étaient professionnels. Mais culturellement, culturellement, c'était difficile parce qu'il y avait la barrière de la langue. Il y avait un peu cette différence de compréhension entre ce qu'est un contrat. D'un côté, c'est un bout de papier. D'autre côté, c'est quand même un engagement entre des gens. Donc voilà, c'était des challenges que j'ai trouvés assez intéressants. Et après, en Chine, ce n'est pas nous qui avons construit le bâtiment, c'est notamment les investisseurs, le gouvernement qui a construit le bâtiment où on a eu beaucoup de challenges sur le chantier qu'il a fallu gérer. C'est-à-dire beaucoup de challenges d'un point de vue administratif, d'un point de vue opérationnel ? Avec les entrepreneurs, ce n'est pas nous qui les avions engagés, mais à la fin, c'était nous qui faisions la réception du bâtiment. Donc avec les malfaçons, mais dans leur culture, c'était acceptable. Dans la mienne, ça l'était un peu moins. Donc il a fallu leur expliquer qu'il fallait refaire les choses et qu'il fallait les refaire gratuitement et qu'il fallait renéguer. Puis voilà, c'était des négociations sans fin. C'était un bel apprentissage. Tu parles de ces situations difficiles, notamment de cette situation difficile quand tu as dû fermer la filiale à Hong Kong. Est-ce que tu as vécu également un échec et est-ce que tu peux m'expliquer comment tu as fait pour rebondir ? Si on reprend cet exemple de la filiale qu'on a montée en Chine, mon grand regret, et sur le fond, c'est un échec, c'est que du point de vue du business, en fait, ça n'a jamais fonctionné. Alors l'idée était très bonne parce que même encore aujourd'hui, si je devais le refaire, je pense que je le referais, mettre en place une filiale en Chine. Mais en fait, on s'est retrouvé économiquement face à la compétition chinoise. On n'avait pas du tout anticipé, mais vraiment pas anticipé. Je pense qu'il aurait peut-être été mieux de monter le truc avec un partenaire chinois parce qu'en fait, on s'est retrouvé dans le monde de la maintenance à avoir tous les retours sous garantie et qui dit retours sous garantie, c'est que tu ne factures rien puisque par définition, c'est repris sous garantie. Ça a été difficile parce que ça a été, je pense, quand même un échec parce qu'on y a mis beaucoup d'énergie pour le mettre en place et puis sur la fin, ça s'est révélé pas si profitable que ça. Donc, pour rebondir, tu sais, moi je dis toujours à un moment donné, quand tu prends des décisions, qu'on me dise en anglais, you own it, donc il faut que tu vives avec et puis il faut que tu trouves le remède. Mais on a trouvé des remèdes, ensuite on a transformé le site en un site de plus de production qui a servi au groupe, par ailleurs. Donc, bon an, mal an, bon an, mal an, on n'a fini pas sans sortir. Mais si tu veux, dans ces situations-là d'échec, je pense que ce qui est surtout, ce qui est important, c'est déjà de reconnaître qu'on a pris des mauvaises décisions. C'est un peu, j'avais lu un article où j'ai vu une vidéo il y a quelques temps qui disait quand tu es malade, pour guérir, il faut déjà que tu acceptes que tu es malade. Et c'est un peu pareil quand tu prends une mauvaise décision. Déjà, il faut que tu commences par reconnaître que tu as fait une mauvaise décision. Donc, c'est pour moi un peu le point de départ. Et puis, tu sais, comme disait Steve Jobs, quand on innove, on fait des erreurs. Ce qu'il faut, c'est le reconnaître et le reconnaître plutôt de bonheur pour éviter de dépenser trop d'argent. Et puis, on tourne la page et puis on passe à autre chose. Donc, c'est un peu ma manière de voir les choses. Ok. mais comment est-ce que tu continues de progresser aujourd'hui ? Je suis quelqu'un qui lit beaucoup et je m'intéresse en fait à plein de sujets, des sujets managériaux, des sujets de leadership. Tu vois, par exemple, ces derniers temps, je me suis pas mal intéressé à la notion confiance. Comment construire la confiance, comment construire une équipe, une équipe et faire en sorte qu'il y ait de la confiance. je me suis intéressé à des sujets comme la culture d'entreprise, pas forcément comment on l'a, mais voilà, c'est quoi une culture ? C'est marrant, c'est cette question qu'on se pose, c'est quoi une culture ? On se dit la culture américaine, la culture chinoise, la culture européenne, mais en fait, la culture, c'est quoi ? La culture, en fait, ce sont des habitudes, ce sont des vues, c'est des coutumes, ce sont des habitudes, c'est la manière dont se comportent les gens, c'est la manière dont les gens font les choses. Quand on parle de culture d'entreprise, en fait, c'est un peu pareil. La culture d'entreprise, elle commence dans le hall d'accueil. Elle commence dans le hall d'accueil, c'est quand tu arrives quelque part, tu arrives chez un fournisseur, par exemple, tu arrives dans le hall d'accueil, en général, le hall d'accueil est un bon exemple de la culture, si tu veux. Si tu n'as pas un bon sentiment, en général, la culture, ça ne doit pas être terrible. C'est un peu pareil. Donc, c'est des sujets où il faut lire beaucoup et puis après, il faut beaucoup réfléchir et puis surtout au quotidien, c'est-à-dire quand tu vis des situations, ça te fait réfléchir, si tu veux, sur un certain nombre de concepts. donc voilà un peu ce que je fais. Après, je travaille beaucoup mais comme je voyage beaucoup aussi, j'ai un peu le temps de lire, notamment dans les avions. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu la culture d'entreprise Safran et comment toi, à ton niveau, tu arrives à amener ta patte, sachant que c'est une entreprise qui a été créée il y a des dizaines d'années ? Moi, la culture, difficile pour moi de la décrire, je ne sais pas si je suis la meilleure personne pour ça, mais la culture Safran, déjà, c'est un groupe qui est maintenant quand même ancien, qui a 125 ans, donc si tu veux, depuis l'acquisition du groupe Zodiac, donc c'est un des plus vieux groupes aéronautiques du monde et qui dit durée, dit l'accumulation de beaucoup justes et coutumes qui en plus avec les acquisitions divers et variées, si tu veux, tu viens ramener des pièces, quoi. Et après, il faut que tu amènes, tu rassembles tout le monde si tu veux autour de la même culture. La meilleure image, je pense, que la culture de groupe Safran, c'est dans toutes les présentations PowerPoint, la dernière planche, la planche de clôture, en fait, on a un truc qui s'appelle Powered by Trust, qui est en fait le reflet dans des grands métiers du groupe qui est la propulsion, parce qu'on fait des moteurs, on ne fait pas que des moteurs, mais ça reste quand même, c'est la propulsion, et puis Trust qui est la confiance. Et les groupes, finalement, je pense que c'est plutôt une bonne image parce que le groupe porte beaucoup d'attention à l'engagement. On fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait. Et puis, quand on n'y arrive pas, ça arrive, on n'y arrive pas, on lève la main et on demande de l'aide. Donc, je pense que c'est une bonne image, si tu veux, d'une partie, on va dire, du cœur de la culture. Et moi, ce que je ramène, j'essaye d'incarner, si tu veux, cette culture-là, la culture de la confiance, qui veut aussi dire que la culture de la confiance, il faut aussi laisser, il y a un peu le droit à l'erreur aussi. les gens font des erreurs. Je dis toujours, les erreurs, il ne faut pas les répéter, déjà, d'une part, mais surtout, il faut apprendre de nos erreurs. C'est ça qui est important. Et donc, voilà, c'est comme ça que j'essaie de supporter la culture du groupe. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné, justement, dans ta carrière ? C'est une question un peu difficile, mais je dirais que c'est de continuer à apprendre. quand j'ai commencé mon premier job, un de mes premiers patrons m'a dit, en plus, j'étais dans l'électronique, c'était ma formation, et mon patron, ou un de mes patrons m'a dit, mais tu sais Sébastien, de toute façon, toute ta vie, tu vas apprendre. Je lui ai dit, ah bon ? Il m'a dit, pas vrai. Toute ta vie, tu vas apprendre et puis ça va commencer par ton métier, parce que ton métier, il bouge chaque année. Et en fait, il a eu raison. En fait, déjà, techniquement, si tu veux, dans l'électronique, tu as des nouveaux composants, des nouveaux processeurs, des nouveaux langages, tu es toujours en train d'apprendre parce que tu apprends à l'école, c'est la base, et après, tu capitalises là-dessus et en fait, tu es toujours en train d'apprendre. Et après, tu as le deuxième apprentissage qui est l'apprentissage de leadership et comme je te le dis, c'est l'apprentissage d'une vie. Ça n'arrive, ça ne s'arrête jamais quoi si tu veux. Donc, et puis je dirais que l'autre bon conseil, mais que j'ai appris peut-être beaucoup plus tard, c'est d'apprendre à s'exprimer à l'oral et à l'écrit. Et pour moi, en fait, ce sont deux facteurs vraiment clés. C'est vraiment clé. Tu sais, en anglais, on dit souvent « if you cannot think clearly, you cannot speak clearly ». Et ça, pour moi, c'est très important. j'apporte énormément d'importance à comment est-ce qu'on parle, comment est-ce qu'on s'exprime. Moi, je parle mieux, je pense m'exprimer mieux en anglais qu'en français. Pour moi, c'est un peu difficile aujourd'hui d'ailleurs, tout simplement parce que je passe beaucoup de temps ici aux États-Unis. Et ensuite, il y a l'expression écrite. Parce qu'en fait, sur le fond, quand il pense, leadership, c'est quoi ? Il faut que tu aies une vision, il faut que tu fasses vibrer les gens, il faut que tu engages les gens et ça, tu le fais par voie orale ou par écrit. Quand tu écris des emails, quand tu écris à tes clients, ce que les gens voient de toi, ce n'est pas toi puisqu'ils ne t'ont pas devant eux. Ils te voient dans un email. Et idem, quand tu es en réunion, ce que les gens voient de toi, c'est toi physiquement mais ce qu'ils vont retenir, c'est comment tu as parlé, comment tu as engagé en fait avec les gens. Et ça, pour moi, c'est très très important. Est-ce que tu as un indispensable ? Alors moi, ce que j'appelle un indispensable, c'est est-ce que tu as un livre de chevet, par exemple, un podcast, un journal que tu lis, que tu suis au quotidien et qui t'accompagne ? Je suis un grand lecteur mais je ne lis pas de livres. Je lis très peu de livres. Les seuls livres que je lis, je les lis en général pendant les vacances parce que là, tu as vraiment une semaine. Un livre, en général, ne se lit pas dans une journée, il faut quelques jours si tu veux. Et un des gros problèmes que j'ai, c'est que tu travailles toute la journée donc en fait, le seul moment où tu peux dire, c'est le soir ou le week-end. Et j'ai énormément de difficultés en fait à... Si je commence un livre, par exemple aujourd'hui, je vais avoir énormément de difficultés à le finir parce que je vais peut-être lire un certain nombre de chapitres puis je vais être absorbé dans autre chose et puis je vais avoir beaucoup de difficultés. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je lis beaucoup de magazines, beaucoup d'articles, beaucoup de journaux et donc mon meilleur ami, c'est ma tablette. Partout où je vais, j'ai ma tablette. J'ai toujours ma tablette parce que déjà, j'ai mes emails dedans, ça me permet de prendre des notes. J'ai beaucoup de magazines, beaucoup de journaux dedans et en fait, c'est mon compagnon un peu de voyage. Quand je n'ai pas mon ordinateur, je suis en général sur mon tablette donc c'est mon grand compagnon. Est-ce que tu as un magazine à me recommander, je ne sais pas, sur le management, sur la leadership que tu lis au quotidien ? Je lis beaucoup la business review que je prends un peu avec des pincettes parce que c'est nos revues, je trouve qu'il y a des très, très bons articles et parfois des articles beaucoup moins bien aussi mais quand même, on va dire statistiquement, ils sont quand même plutôt bien et puis en général, ils traitent de thèmes d'actualité, ils traitent de thèmes d'actualité donc je pense que c'est vraiment bien et puis après, là, avoir business review, tu peux, même si tu n'es pas abonné au magazine, tu peux, tu sais, ils vendent des petits livres sur des thèmes très précis donc l'innovation, le leadership, voilà, tu peux avoir, tu peux acheter des livres avec, on va dire, les 10 meilleurs articles sur le sujet donc ça, je trouve ça très intéressant, ça va être très, très intéressant. Si tu devais transmettre un conseil à une personne qui souhaite évoluer dans un grand groupe, quel serait-il ? Déjà, il faut que la personne réalise que dans un grand groupe, tu es, en général, tu rentres dans des entreprises qui sont structurées, donc structurées, organisées, par strata hiérarchique et ainsi de suite, ce sont en général des entreprises dans lesquelles il y a des processus, on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il y a quand même des processus, il y a un operating model, souvent, dans toutes ces entreprises, il y en a un chez Safran, qui s'appelle One Safran, par exemple, mais si tu vas dans d'autres grands groupes, tu retrouveras l'équivalent, mais c'est une forme un peu différente, il faut s'attendre à avoir parfois des processus de décision qui ne sont pas toujours ceux qu'on souhaite, c'est-à-dire qui peuvent être un peu lents, et puis, tu sais, comme dans tout travail, tu as toujours une partie du travail un peu moins intéressante, moi je dis toujours dans tout le boulot, tu as 20% qui sont un peu moins intéressants que le reste des 80%, donc quand tu rentres dans un grand groupe, je dirais, voilà, il faut accepter qu'on rentre dans un milieu un peu cadré, peut-être moins entrepreneurial, mais qui offre des opportunités, qui offre des opportunités de carrière, moi c'est la voie que j'ai décidé de prendre, enfin c'est la voie que j'avais décidé de prendre très très tôt dans ma carrière, je pense que si aujourd'hui je devais le refaire, peut-être que je serais pareil, mais je serais quand même assez tenté par l'entrepreneuriat, si je devais le refaire, si je devais réécrire une partie de ma carrière, voilà. Ok, où est-ce qu'on peut te suivre ou te contacter ? Ben le mieux, il y a mon compte LinkedIn, Sébastien Weber. Ok, je te remercie pour cet échange Sébastien, c'était un plaisir de partager ce moment avec toi et tes enseignements. Merci beaucoup Paul, merci beaucoup pour cette opportunité. Notre émission s'achève, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez de nouvelles idées pour élargir vos horizons. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube ou d'ajouter 5 étoiles sur notre plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des Leaders Sans Contières. Au revoir. Sous-titrage FR